bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme promis je viens faire une petite vidéo tuto d'un éventail altéré avec les articles bibi craft donc voilà je me rapproche un petit peu j'ai commencé à préparer l'éventail parce que ça demandait quand même du temps de au niveau du séchage au niveau de la peinture et donc je voulais pas non plus que la vidéo dure trop trop longtemps donc tout d'abord je voulais aussi vous remercier du fond du coeur pour tous les messages que enfin parce que moi j'aime pas dire commentaire je préfère dire message qu'un commentaire donc pour tous vos messages en ce qui concerne l'envoi que j'ai reçu de de mon amie vivi dont je vous remercie vraiment pour elle c'est vrai qu'elle mérite donc merci 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 je remercie aussi mais mes nouveaux et nouvelles abonnés donc amis bienvenue sur ma chaîne et puis puis bah à tout le monde voilà alors on va commencer donc je vous explique un petit peu ce que moi j'ai déjà fait je vais vous remontrer peut-être alors attendez je reprendrai un éventail de chez bibi craft je vous montre le l'éventail voilà d'origine voilà et moi je vous montre donc de ce que j'ai fait bon j'en ferai d'autres parce que ça c'est un modèle mais je compte en faire plusieurs voilà donc je les peint avec la d'habitude je prépare tout là forcément avec la peinture vintage paint balle rose un pot de rose de chez action voilà et ensuite j'ai pris une serviette en papier je pense qu'il m'en reste encore un peu je vous montre une serviette en papier que j'avais et donc j'ai collé donc des roses un petit peu partout voilà donc bien sûr c'est rose voilà donc bah on va continuer ensemble des fois suivant ce que je vais faire je ferai une pause parce qu'on va pas perdre non plus je vais pas vous faire perdre votre temps en ce qui concerne par exemple pour coller alors moi ce que je voulais faire alors attendez parce que je sais pas si c'est la meilleure solution à faire que je je refasse un peu de place parce que pour faire les tutos attendez hop voilà donc j'avais déjà préparé deux trois choses que je pensais mettre mais c'est pas encore dit que je les mette parce que moi vous savez fois je me décide je me décide et puis arrivé là parce que là c'est pareil j'ai eu un mal fou à choisir ce que je voulais mettre mais alors je vais moi ça va être un éventail que je vais mettre au mur donc je veux pas non plus trop trop le chargé jeu que ça reste quand même assez sobre mais je veux que ça soit dans les tons de teintes et le style shabby alors donc j'avais eu cette jolie dentelle et je pensais la mettre tout autour voilà comme ça parce que toute façon moi il va pas être fermé donc c'est pas c'est pas un souci voilà donc voilà ce que je voulais faire alors ce que je vais faire je vais faire une pause je vais le coller et je reviens à vous tout de suite à tout de suite donc voilà j'ai collé donc cette petite dentelle alors que je vous explique moi il m'en arrive des vertes et des pas mûres je viens de m'apercevoir il ya quoi cinq minutes avant que je je tourne cette vidéo j'ai commencé à brancher mon pistolet à colle sauf que je l'avais déjà fait et je sais pas depuis quand c'était branché donc je vous dis pas l'état de la couleur de ma de ma colle donc j'ai dû là justement voyez heureusement que j'ai pas faire avec vous parce que j'aurais perdu du temps j'ai dû changer de tube enfin de bâton de colle enfin la cata la cata mais c'est bon j'ai récupéré alors donc je vous montre je remets comme ça comme ceci donc là je viens de coller cette partie là et ce que je vais faire alors là j'ai hésité beaucoup alors j'avais trouvé chez daniel création je sais pas si vous avez bien la voir j'essaye de la mettre voilà là normalement je peux pas faire plus je m'excuse parce que du coup la colle m'a enlevé mon vernis donc j'ai les ongles pas top top non c'est pas grave il y a pire dans la vie donc je voulais juste vous montrer cette magnifique dentelle que j'ai eu chez daniel création et donc pour rester un peu dans les teintes de blanc parce que moi elle est un peu plus blanc cassé que celle que j'ai mis autour mais je trouvais que ça c'est joli quand même tandis je vais remettre là sinon nous on a la chance on a du soleil aujourd'hui donc c'est très agréable ouais je me suis pas faire comme ça parce que ce qui était prévu ce qu'il faut que ça soit fin parce qu'après ça va trop je vous montre je repousse encore un petit peu faire un petit peu de classe quand même je vais mettre un maximum de ce qu'on m'offre en valeur mais pour faire les deux tours voilà c'est pas le plus pratique je recule alors oui qu'est ce que j'étais en train de vous dire je sais plus oui je voulais quelque chose de d'assez fin pas trop large en bas parce que après j'ai pas que ça fasse trop lourd au niveau de l'éventail donc je pensais mettre cette petite dentelle ça me colle partout c'est une horreur allez bon je vais faire comme ça juste c'est juste pour voir un petit peu parce que après forcément chez moi il n'y a pas de déco sans perles donc j'aurais repris les perles de chez baby craft excusez moi pour le bruit en plus j'avais aussi idée mais je sais pas j'ai pas que ça fasse trop lourd oh non peut-être pas j'avais idée j'avais des petites roses comme ça en résine et je voulais en mettre trois oui une chaque côté qu'est ce que je voulais faire aussi alors ah oui parce que moi j'avais fait des petites fleurs toutes petites fleurs avec les j'ai un petit moule avec des mini roses et avec la pâte de chez action voilà attendez je vais faire un zoom j'avais fait cette petite rose donc je pensais en en mette une fin deux trois par ci par là mais bon je vais voir parce que je sais pas trop comment faire alors est ce qu'à l'origine je voulais mettre comme ça peut-être même un peu plus bon bah écoutez ce que je vais faire c'est déjà ma comment ça s'appelle ma dentelle me plaît bien donc je vais déjà mettre la dentelle alors je reviens à vous tout de suite je la colle comme tout à l'heure ne bougez pas je reviens voilà donc j'ai collé cette partie cette dentelle attendez j'ai un petit fil là bon j'aurai ça plus tard parce que sinon voilà donc j'ai rechangé même un peu la position de mon téléphone je pense que vous verrez mieux alors ensuite donc comme je vous disais je pensais mettre des petites roses là en résine voilà donc excusez moi j'en ai fait tomber une ensuite la deuxième ensuite alors attendez je vais l'enlever c'est pour que j'arrive à avoir à peu près que j'arrive à centrer ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal alors je pense que vous êtes en train de d'être en plein dans les préparatifs des fêtes j'espère que tout se passe bien non ça va pas ma fille un petit peu décalé voilà c'est mieux parce que moi je sors pas en ce moment donc je sais pas trop comment ça se passe au niveau des magasins mais enfin apparemment nous dans le coin il ya des gens c'est du n'importe quoi non vraiment n'importe quoi donc j'en profite je vais chercher un autre bâtonnette col je suis toujours là vous inquiétez pas je vous lâche pas comme ça alors voilà c'est du coup comme tout à l'heure il y a eu cette bêtise de de col bah j'ai dû pomper 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 alors ce que je vais faire moi j'aime bien moi les perles en plus celles là sont vraiment trop belles j'en met un peu plus que je ne pensais j'en met un sur deux j'ai une sur deux si je fais ça ça voilà et puis là et là ouais je vais faire comme ça donc je vais coller oui qu'est ce que j'étais en train de vous dire oui à propos des des fêtes là il paraît que les magasins c'est c'est dingue donc je sais pas vous de chez vous comment ça se passe s'il y a autant de soucis quand vous sortez mais moi je sais qu'il ya des gens du coup ça les bloquent ça les bloquent alors c'est sûr que quand vous collez les uns aux autres parce qu'apparemment moi c'est ce qui s'est passé en certains magasins les gens étaient vraiment collés les uns aux autres donc bon ça fait un peu peur mais enfin bon on va pas parler que de ça parce que je peux plomber l'ambiance on est là pour passer un petit moment de détente on est pas pour voilà pour non plus se démoraliser un peu plus que tout le monde mais donc le prochain tuto bibicraft donc je pense que ça sera avec la chouette je sais pas si c'est une chouette ou un hibou enfin bon c'est pas grave voilà donc ça ça sera le prochain tuto ensuite il y aura je pense je sais pas si je vais la tourner aujourd'hui ou demain je vais faire donc la fameuse vidéo pour le petit concours voilà bon je peux déjà vous en dire trois mots ça commencera à partir du 1er janvier mais vous allez dire la fille disant qu'elle est pas pressée mais je vous dis j'ai des impératifs dans la vie qui font que malheureusement attendez je suis en train si vous me voyez je suis en train de me débattre avec il y a plein de fils comme je passe autour de mon trépied donc j'emmène les fils j'en ai partout euh oui je vais vous laisser pas mal de temps pour le concours parce que moi il me faudra du temps aussi de mon côté donc bah du coup je préfère vous laisser aussi du temps pour le préparer quoi soyez pas ouh allez allez on se dépêche on se dépêche j'aurai du temps alors euh je me demande si je vais pas mettre un petit nœud comme ça je sais pas je trouve ça ah ouais à moins que je remette mais non elles iront pas les couleurs n'iront pas vous savez là les fameuses petites roses de chez euh bah ça venait de chez bibicraft n'en sert pas je vais pas les milhões peut-être que je vais mettre des petits nœuds là je ne sais pas peut-être comme elles ne sont pas toutes à la même grandeur ça fait bizarre je crois que ça va être de nouveau rangé je vais sortir les perles je ne sais pas trop je suis embêtée vous ne pouvez pas me conseiller parce que là sinon ça en ferait deux comme ça attendez ah bah oui quelques pralines comme ce n'est pas collé à moins que je fasse deux petits nœuds comme ça comme je vous disais je ne veux pas trop trop charger quand même mais bon un minimum ça ne sert à rien voilà oui donc je ne m'attendais pas à faire un concours si vite je vais vous avouer qu'on en parlait dans ma famille moi les enfants d'ici que j'ai 250 abonnés ce n'est pas pour demain et puis c'est arrivé tant mieux je suis super contente plus vite que prévu donc même peut-être j'ai le droit de rêver mais peut-être que d'ici le 1er décembre ça ne sera peut-être plus le concours des 250 mais peut-être le concours des 300 ce serait chouette ça serait chouette donc voilà déjà une approche je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'adore voilà c'est simple j'adore donc je pense que je n'ai pas trop trop chargé en haut je trouve qu'il y en a déjà pas mal attendez j'ai reposé je vais tester je vais tester quelque chose je vais tester si je mets des demi-perles je vais voir je ne suis pas sûre peut-être peut-être mais je ne sais pas si elles sont trop petites celles-là alors attendez si je vais en général j'aime bien une rose hop là ou une deux trois je vais voir une deux trois une deux trois ça tombe jusqu'au ou alors attendez peut-être faire comme ça mais alors là il y a déjà ah zut d'habitude elle colle pas ben là forcément elle a collé alors si je fais là ouais bon allez une deux trois une deux je fais comme ça une deux voilà voilà ça serait pas mal comme ça alors on repart une on repart une deux une deux trois voilà ce que je vais faire je les place avec vous après j'ai une petite pause pour les coller parce que sinon et voilà ouais je trouve ça pas mal donc je fais une petite pause je reviens tout de suite voilà donc bon voilà j'ai fini de coller mes petites perles alors je vous montre je vais lever attention mal de mer je vous lève je lève je lève je lève voilà ce que ça donne donc moi super ce que je vais faire ce que je vais faire par contre là je vais faire une petite pandouille avec vous donc je repose oups ça va vous savez bien on n'a pas mangé juste avant j'espère donc ce que je voulais faire j'avais mis de côté je vais prendre ce que Chantal et Vivi m'avaient offert ce genre de laine j'adore j'adore cette laine c'est très fin c'est vaporeux vaporeux je vais voir j'avais ça aussi par Daniel création peut-être mettre un petit peu de brillant je ne sais pas voilà je ne sais pas je ne sais pas je vais mettre du ruban de chez BBcraft vous vous rappelez là les rouleaux que j'avais eu que j'avais fait savon voilà donc peut-être que je vais peut-être faire tout en double sauf ça parce que ça j'en ai plus beaucoup et déjà ça je ne vais pas faire quelque chose de trop trop gros peut-être encore un ruban blanc soit ce que je mets je pense que ça c'est garni et alors attendez je suis obligée de refaire une pause parce que je cherche quelque chose à tout de suite alors me revoilà donc en fin de compte par rapport à ce que je cherchais je suis en train de brûler bon je vais rechanger de de briquette celui-là il ne peut rien savoir oui par rapport à attention à toi Mia va pas te brûler va pas me faire tomber le pisseau à colle c'est pas le moment je suis en train de brûler le bout de mes de mes rubans en fin de compte je ne vais pas prendre le gros ruban que je vous ai montré parce que ça faisait trop large parce que je vais mettre un camé que j'avais eu chez Kim lors de d'une de mes précédentes vidéos je vous avais fait un petit haul de ce que j'avais acheté chez elle et moi je suis fan de camé et je trouve que forcément avec un éventail ça se marie très très bien ce que je vais faire je vais faire plus plus fin ce que je voulais mettre là parce que du coup après j'ai peur que ça fasse trop trop chargé attendez hop voilà donc ça je vais pas prendre est-ce que je mets quand même j'ai quand même mettre ma petite de perles voilà moi je coupe jamais à l'avance parce qu'après je me dis c'est un peu perdu bon je pense faire comme ça je sais pas là si je mets du brillant quelque chose qui brille un petit peu j'en avais un que je vous ai montré c'est qu'il est ma mince il est pas par terre bon bah tant pis je vais peut-être faire avec celui-là hop alors déjà ce que je vais faire je vais couper toc toc hop voilà donc je pense que je vais faire comme ça je vais voir si je mets vraiment ça bon ça ça pourrait être sympa parce que ça mène un petit peu un petit coup de bruit mais bon je suis pas trop l'habitude de mettre ce genre de choses je vous avoue alors attendez je teste ça va pas être évident parce qu'il ne va pas que je rassemble tout sur sur mon camé ouais ça peut faire pas mal ou pire je rêve si ça ne me plaît plus je vous montre vous allez pas vraiment choix parce que j'ai mis rose sur rose mais ouais alors attendez je pose je vais essayer de coller ça sur mon camé c'est vrai c'est vrai qu'il y a trop de grosseur c'est pas évident voilà du coup je sais plus où on en était qu'est-ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure ça c'est c'est moi c'est moi craché je sais plus déjà ça je vais couper hop un bout de ruban là il faut que je rebrûle celui-là c'est bon celui-là c'est bon et celui-là c'est bon voilà donc maintenant ce que je vais faire moi je vais essayer de de cacher là un petit peu de plastique en collant parce que il faut que ça soit droit quand même tant qu'à faire attendez je l'ai enlevé c'est pour moi voir un petit peu ce que ça donne ah c'est pas mal c'est pas mal du tout oula si je me lève mon taille alors ce que je vais faire hop il faut quand même que ça colle si j'en ai mis assez au pire j'en mettrai c'est pas un souci voilà du coup cette perle-là je sais pas si je vais la mettre vous savez j'avais pris celle-là mais c'est pas grave au pire je mettrai sur autre chose j'ai regardé parce que je me rends pas trop compte du trou bon ils sont assez gros quand même hop ça peut être sympa attendez je re-regarde non ça fait un peu gros je vous montre j'ai prévu de mettre ça mais non c'est trop gros je repose j'enlève je sais même pas si je vais remettre autre chose vous voyez ce que je pensais c'est nous mettre des petites perles des petites perles de rocailles je vais voir voilà par contre je vais m'amuser pour les mettre parce que c'est tout petit ou alors je les colle ce que je vais faire normalement je prends une aiguille tout ça mais là je sais pas je veux pas esquinter ma la laine excusez-moi pour le bruit voilà je me pèse moi qui ai déjà assez de perles je sais pas je vais peut-être laisser comme ça je sais pas encore donc le temps que je réfléchisse au pire si je change d'avis je vous remontrerai donc voilà voilà l'éventail fini là je pense que c'est bon j'en ai mis assez donc attendez ce que je vais faire je vais me lever et puis voilà voilà ce qu'on a fait ensemble je sais pas ce que vous en pensez voilà je vais me monter au niveau de mon mur comme il est bleu le vert ça ressort quand même un peu plus voilà donc vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez si ça vous a plu si ça vous a plu et puis si ça vous a pas plu dites le moi comme je vous dis je suis preneuse de tout non je pense que là moi ça me convient c'est pas trop trop chargé à le ce qu'il faut où il faut enfin ce qui me concerne après comme je dis chacun ses goûts et heureusement peut-être que de mon côté je referai peut-être pas un tuto de ça mais peut-être que je referai un autre puis à l'occasion lors d'une vidéo je vous le montrerai il n'y a pas de soucis donc je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps en ma compagnie je pense très très fort à vous je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous surtout comme d'habitude prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas un petit pouce en l'air un petit message parce que oui moi je veux arrêter de dire commentaire j'aime pas trop donc un petit un petit pouce en l'air un petit message et puis même éventuellement partager ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à très vite gros bisous à bientôt